Le Fisker Océan, pour tenir les délais tout simplement, va être commercialisé incomplet et ça va être rajouté avec des mises à jour derrière. En intervain de la fabrication ce vendredi en Autriche, Fisker pourra tenir son engagement de lancer les premières livraisons début d'année prochaine. Il avait récemment annoncé que le SUV électrique arriverait chez les concessionnaires en mois de février 2023. Pour y parvenir, Fisker a toutefois dû se résoudre à des compromis et ceci se font au niveau du logiciel. Ainsi, le SUV électrique à écran central rotatif n'embarquera pas toutes les fonctionnalités initialement prévues, le code n'étant pas complet. Les systèmes que Fisker a décidé d'écarter sont inhérents au pilote. La suite d'aide à la conduite, la détection d'angle droit, le suivi des lignes et les alertes anti-collision, notamment, pourrait n'arriver que par des mises à jour ultérieures. Il se veut rassurant. Il y a beaucoup de clients qui s'en fichent, donc pourquoi attendre pour lancer le véhicule, vous savez, vous l'aurez peut-être que dans 3, 6 ou 9 mois. Ouais, bon, je sais pas, ça c'est pas... Quand ça commence comme ça, c'est pas terrible. Ça veut dire qu'au final, il n'est pas capable de tenir des délais avec un véhicule complet, avec toutes ces options, quoi. La plupart des clients s'en fichent, je suis pas trop d'accord, parce que quand tu mets 40 000 euros dans une voiture, t'as envie d'avoir quand même beaucoup d'aide à la conduite. Et la technologie, bah, qu'il soit là dès le début, quoi. Donc c'est pas très acceptable, comme excuse monsieur Henrik Fisker. Vous en pensez quoi, vous ? Ciao.